Il y a une part d'affolement politique depuis quelques semaines liée à la puissance du mouvement des Gilets jaunes et liée au soutien massif dont il a bénéficié dans l'opinion publique. Mais vous ne savez pas poser la question sur les Gilets jaunes. Vous avez fait des tunnels, laissez-moi juste vous répondre. Il y a eu un certain nombre de bougées qui sont à mettre au crédit du mouvement des Gilets jaunes. Vous n'auriez pas fait le choix de revenir sur l'augmentation de la CSG pour les retraités s'il n'y avait pas eu le mouvement des Gilets jaunes. Vous n'auriez pas reculé sur l'augmentation des taxes sur le carburant s'il n'y avait pas eu le mouvement des Gilets jaunes. Vous n'auriez pas inventé cette hausse de la prime d'activité s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là. Elle était prévue, elle était programmée, celle-là. Ne nous expliquez pas, madame, que vous vous êtes contentée d'appliquer votre programme. Vous avez revu un certain nombre d'éléments parce qu'il y avait ce mouvement-là. Mais pour le reste, vous restez totalement prisonnier dans ce gouvernement et au sein de cette majorité d'un certain nombre de dogmes. Quand je vois, par exemple, que vous ouvrez... D'un programme de promesses sur lesquels on a été élu. Moi, je n'appelle pas ça un dogme. Quand vous ouvrez un grand débat national et que vous refusez, par exemple, qu'on puisse aborder la question du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on ouvre un débat. On dit, vous avez le droit de parler de tout. Mais la question de la répartition des richesses, c'est impossible. Mais il n'a rien à voir avec l'ISF. On dirait qu'avec vous, les riches bénéficient d'une espèce de totem d'immunité. On n'a pas le droit d'y toucher. On n'a pas le droit d'y toucher. Je voudrais juste vous poser une petite question. On entend régulièrement les membres de l'exécutif et vous-même d'ailleurs aujourd'hui dire qu'on fait ce qu'on a dit qu'on ferait. On est sur notre ligne. Mais c'est votre ligne qui a été contestée par les Gilets jaunes pendant un mois. Donc, est-ce que vous n'auriez pas plutôt intérêt à dire qu'on n'a pas tout à fait entendu ce qu'on aurait dû depuis le début ? Aujourd'hui, on entend des choses qui nous ont surpris, qui nous ont pris peut-être de plein fouet et on corrige parce qu'on veut s'adapter à la demande plutôt que de vous obstiner à dire on est sur notre ligne et notre ligne est la bonne et on fait ce qu'on a décidé de faire. Il n'y a pas tout à fait fait.